... A mon avis, ce qui était le plus important, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a présenté conformément à la résolution 2359, qui a été adoptée le 21 juin 2017, qui devait présenter devant le Conseil, quelques mois plus tard, un rapport sur l'opérationnalisation de la force complète. Donc ce rapport est sorti quelques jours avant, l'événement du 30 octobre, avec pour objet essentiel de présenter ce rapport au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La présidence française, notamment le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Trian lui-même, a convoqué donc une réunion du Conseil de sécurité, mais cette fois-ci au niveau des ministres des Affaires étrangères. A l'occasion, les cinq ministres, quatre du G5 Sahel, quatre du Mali, du Tchad, du Burkina, du Mali, et la Mauritanie, le Niger aussi. La Mauritanie est venue avec son ministre des Affaires étrangères. Donc c'était quand même une réunion de haut niveau, au cours de laquelle le rapport du secrétaire général a été présenté, un rapport qui demande que le Conseil de sécurité puisse considérer de doter la force d'un mandat à la mesure des menaces auxquelles la force est confrontée, mais aussi un rapport qui présente des options au Conseil de sécurité en termes de soutien des Nations Unies au déploiement de la force, en estimant que cette force conjointe est bien complémentaire des autres forces en présence, notamment les Nations Unies, et que son déploiement permettra de créer un environnement politique et sécuritaire plus favorable. Donc l'objet essentiel, c'était vraiment de prendre connaissance de ce rapport et maintenant de travailler pour aller sans doute vers une nouvelle résolution avec peut-être l'assentiment des membres du Conseil qui puissent aller beaucoup plus loin que la 23-59 et à la lumière de cette session, au cours de laquelle nous avons aussi délivré un message au nom de l'ensemble des pays membres du G5 Sahel, un message qui est essentiellement axé sur la détermination du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar, qui est le président de l'exercice du G5 Sahel, dont je porte un message, mais aussi l'ensemble de ces pairs pour dire qu'ils sont déterminés à faire ce qui est nécessaire pour stabiliser notre région et que l'approche qu'ils ont choisie, c'est une approche régionale et que les pays eux-mêmes ont mis tous les moyens nécessaires, les ressources humaines, les ressources financières pour le déploiement de cette force et que la situation sécuritaire dans notre région a été jugée comme étant une situation qui a un impact sur la paix et la sécurité internationale. Et qu'à partir de cet instant, ce que nous demandons, c'est que la communauté internationale aussi assume sa part, parce que ce qui est en train de se passer au nord du Mali, nous l'avons indiqué, le Mali lui-même et la région, nous avons été victimes d'une intervention étrangère en Libye, intervention qui a été exécutée sans vision stratégique claire, sans plan, qui de notre point de vue a été mal exécutée. Et l'après-intervention aussi n'a pas été gérée, ce qui a créé une situation sécuritaire que nous connaissons avec le déversement de l'arsenal libyen dans la région, on sait qu'il continue à déverser, à déstabiliser notre région. Et nous pensons qu'à partir de cet instant, il est important que la communauté internationale aussi assume sa part de responsabilité, parce que le défi auquel nous faisons face est un défi planétaire. Le terrorisme frappe partout, au Mali, en Californie, à Londres, à Paris. Et nous, nous jouons notre partition. Donc le Front du Sahel, en fait, nous nous battons aussi, pour nous-mêmes, nous nous battons aussi pour le monde actuel. Et ce sont ces messages que nous avons fait passer au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, en insistant sur la nécessité d'imaginer un mécanisme de soutien prévisible et durable pour cette force, qui viendrait vraiment compléter les efforts encore au niveau des États. Et je pense que nous avons été entendus. Et d'ailleurs, les États-Unis, qui avaient été... nous indiquent qu'ils sont tous pleinement derrière le déploiement de cette force. Ils ont d'ailleurs annoncé une contribution de près de 60 millions de dollars, même si c'est à titre bilatéral, mais c'est un pas important. Parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. Et qu'au-delà de sa contribution financière, nous espérons que leur engagement politique et moral derrière la force permettra aussi d'attirer l'autre. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire.